Mooooooove out! T'as fait une joke avec le mot EN YOU'RE DONE! 3h du matin, le téléphone sonnait il avait son PR person il avait un hélicoptère sur son terrain il paraît chuter dans sa maison boum! t'arrivais à la porte Guillaume faut qu'on se parle j'trouve ça drôle moi le mot ta gueule c***** arrête de le dire il se promène mot EN mot EN dans la cuisine Guillaume arrête 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 ok, il l'a vu pis pour lui c'est une bonne blague à faire non mais c'est plate à avoir au cadre même moi t'as mal avec un hymne le chanteur masqué j'ai peur des hauteurs y'a pas de parachute qui se fait y'a pas qu'une pas de parachute qui se fait mais j'pourrais jouer dans une petite peau 3 pis c'est Guillaume qui fait le stunt double pis Guillaume il est rendu stunt double il a juré sur toute sa famille pis son équipe de prôles il a vu le mot là I did not have sex ****** that woman c'est la même affaire là c'est des acteurs ce monde là parce que j'en fais pas cette scène là que je viens de faire là oui non c'est pas ça le podcast ça peut pas revivre ce que je fais c'est one shot ouais mais j'peux pas refaire ça j'sais ben mais là on peut pas offrir ça non plus comme contenu là on peut l'affaire sacrément t'sais là qu'est-ce qui se passe ce moment c'est que j'ai fait partie saint-rent sur Guillaume de mes petits vierges épique là épique y'avait au moins 4 clips tiktok là-dedans facile pis Matt vient de réaliser on a pas testé ton mic Max pis là ouais moi j'étais en vacances ok j'ai mon petit break c'est la fin de mes vacances pis là moi j'ai de parler pendant on a fait un solide 45 minutes non c'était 3 minutes non non c'était un solide 45 minutes t'as parlé de tes vacances pendant 2 t'étais rendu t'as fait une minute sur Guillaume pis là j'étais en train de me dire Chris c'est bon qu'on disait sur Guillaume le mes petits vierges c'est que c'était le Tom Cruise des pauvres on a dit ça oui il était très drôle dans le moment on va le redire maintenant parce qu'il est pas grand comme moi moi j'ai pas moi j'ai le Tom Cruise des pauvres 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 si j'étais un Tom Cruise là t'es un Tom Cruise à 3 pailles de 2 pounds si tu penses qu'il est dangereux la Mission Impossible t'as jamais vu un gars moi j'ai moi là y'a une Mission Impossible BOOM parce que ben je sais pas je sais pas que j'ai fait une joke de terroriste mais en tout cas c'est ça que c'est anyway on disait que c'était le Tom Cruise des pauvres et que ça me surprendrait pas s'il était en Scientologie qui était un autre bout de très drôle du rant de 45 minutes sur Guillaume Le Métivierge et c'était vraiment un podcast incroyable gars j'avais marqué ça et 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 on l'a tu mis finalement au début ok non Patreon only tu prendras l'audio de marde là qu'on a dans la cam là pis on fera un un Patreon only clip avec ça ok on montrera le volume dans le tapis ça va être de la marde mais on va au moins avoir une exclusivité c'est de la marde j'aurais pas dire ça genre je donne la marde à mes Patreon mais on va donner un intégral Patreon fait qu'on avait dit ça qui est ça ouais version Patreon tu mettra le début au complet ok c'est ça on tout croche mais pour public là on vivra pas ça fait qu'on disait Scientologie ça m'étonnerait pas non plus c'était Raëlien on me l'a dit ça aussi qui était très drôle on a rajouté Raël là-dedans on avait du fun là c'était assurdi là solide c'est pour ça qu'on devrait juste quoi c'est qu'on devrait le recommencer pis le jouer et essayer non c'est pas ça le podcast tous les autres podcasts c'est pas vrai c'est pas vrai que je m'allais dire mais comme c'est pas ça ici c'est Jazz ça arrive une fois c'est tous des V1 ici on vit de la V1 ici version 1 of everything ok non on leur vit pareil là on passe au travers fait qu'on a dit qu'il était Raëlien c'était très drôle on pourrait voir lui pis lui il arrive pis il salue bonjour pis il nous donne une nouvelle je suis Raëlien je change de poste même pas énervé par ça non non j'en crois ah ouais absolument absolument euh fait ok après ça on avait dit aussi euh parce qu'ils sont en parachute ils ressemblent un peu au Tom Cruise oui à Tom Cruise exact exact pis on avait dit aussi euh ah ouais c'est ça qu'on avait dit son excuse le lendemain ouais ok ça sonnait comme I did not have sexual relations with that woman Bill Clinton janvier 98 je me rappelle bien il mentait il y a eu des sexual relations with that woman pis je pense que Guillaume Le Métivière savait très bien qu'il y avait un mot écrit dans l'arbre sur les cosses de l'arbre je pense et le monde qui le croit me dit c'est fini la planète t'sais tout le monde qui le défend pis qui est comme comme vous croyez ce gars là que les cheveux lui là à 3h du matin le téléphone sonnait il avait son PR person t'arrives un hélicoptère sur son terrain parajuté sur sa maison boum t'arrives à la porte Guillaume faut qu'on se parle j'trouve ça drôle moi le mot ta gueule c***** arrête de le dire il se promène mot en N mot en N dans la cuisine Guillaume arrête 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 t'es des webcams on sait pas qui peut hack les webcams mais mot en N par là-bas il s'est laissé aller en ce meeting là tu comprends ce que je veux dire il se crissait bien de ça ben là son PR team il a dit sa femme il a dit hé tu peux pas dire ce mot là tu peux même pas faire cette joke là ça a pas de bon sens premièrement il devait être cancellé pour la joke point parce que mettons moi des fois dans la vie quand tu t'optes avec quelqu'un il m'a dit une stratégie Sun Tzu art of war quoi ? Sun Tzu art of war je pense que je le disais en mandarin en tout cas ok ? je veux même pas savoir ça c'est un rapport que je veux dire avec ce livre là mais des fois mettons là tu t'obstines de quelqu'un et tu dis ok je t'adonne la vérité t'as la vérité d'avoir pis tu ramènes une affaire même si t'as raison là-dessus pourquoi ça ? tu sais des fois tu peux gagner un argument de même je t'adonne mettons je te crée c'est quand même de la merde ouais sa joke de boulot même si c'est vrai qu'il a pas vu le mot pis il a fait ce joke de boulot là il devrait être cancelé quand même tu comprends ce que je veux dire ? moi moi jouer dans Nitro 3 moi non mais t'as vu le montant de push-ups que je fais dernièrement moi moins que ça va bien ici plus je fais des push-ups ok ça va bête ouh 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 tu vas jouer là-dedans moi ouais ok il peut être cancelé juste pour la joke de boulot mais mais c'est pas ça la vérité la vérité c'est qu'il a vu le mot sur le mur sur le mur sur l'arbre ok il l'a vu pis pour lui c'est une bonne blague à faire on dirait que je parlais de vedettaria sur ce podcast c'est très podcast je trouve vraiment mon podcast il faut que je retourne dans mes affaires ça m'en vient ce que tu as là on ne pouvait pas en parler pourquoi qu'on ne peut pas exact pourquoi qu'on ne peut pas pourquoi il faut le sauver tu comprends ce que je veux dire on ne veut pas non je le sais mais je parle des commentaires des gens sont comme est-ce qu'on a vraiment besoin d'un Guillaume le Métivierge après tout ça après Nitro 1 Nitro 2 après toutes ces affaires qu'il a fait je ne savais pas qu'il avait fait ça il fait ça à la télé il anime ça il anime ça en ce moment ? je ne sais pas ce qu'ils vont faire ça existe cette émission là ah intéressant pis là il y a du monde qui dépend il y a une équipe de prod qui dépend de lui il y a comme un entourage non non sur le payroll non non mets Thomas Levac à la place tu comprends ce que je veux dire ? non mais c'est plate à mort au câble même moi Thomas Levac anime le chanteur masqué là c'est le party là c'est wild pas mal le monde pense c'est ça je dis il faut les sauver hey c'est le talent de quoi là ? le gars il a fait une joke de même juste la joke de boulot c'est cancellé moi la joke de boulot out out irrelevant get the fuck out of here fait du parachute partout ton podcast fait qu'est-ce que tu veux là ? mais pourquoi qu'on donnerait de l'argent davantage à tu sais même l'affaire de vaccins aussi dans le temps je ne sais pas ce qu'il disait là moi quand on a le vaccin québécois je ne sais pas trop ah ouais ouais lui il attendait il y a beaucoup de fois qu'il tombe lui dans les affaires il fait deux fois il fait des choses controversées pas mal ben oui ben oui fait que là c'est comme il a perdu Yunday à un moment donné ben à cause du l'affaire du vaccin il a perdu plein d'affaires Yunday appelez-moi je suis quand même Yunday je suis quand même il conduit un accent pourquoi pas moi ? pourquoi pas le qui d'autre ? point de sauver des vedettes point moi là des fois il y a une aiguille entre artistes et vedettes puis des fois tu peux être un grand artiste puis une grande vedette ça arrive tout ça je ne dis pas qu'un en pêche l'autre mais des fois l'aiguille il est pas mal plus vedette qu'artiste je trouve puis avec ce gars là il essaie de sauver s'il n'est plus une vedette techniquement il ne peut plus gravement faire son art tandis que il y a bien du monde qui ne sont pas des vedettes qui peuvent quand même faire leur art bien des artistes c'est ce que je veux dire surtout avec l'internet à ce genre oui l'internet mais je veux dire il y a plein d'acteurs de théâtre qu'on ne connait pas mais qui sont connus dans le monde du théâtre puis qui vivent de ça mais barely puis il y a plein d'artistes comme ça qui ne sont pas des vedettes mais vivent de leur art je ne suis pas sûr si tu enlèves le vedettariat de Tom Cruise des pauvres que lui le matin il n'est pas en train de faire mon café au Tim tu sais c'est ce que je veux dire non non mais il enseigne du parachutiste il va faire plein d'affaires il va faire mais comme si tu enlèves le vedettariat l'artiste est un peu loin je trouve c'est-tu méchant qu'est-ce que je dis non non ça fait du sens on peut juste commencer par lui enlever son Instagram il enlever son cellulaire ben oui tu es dans le meeting avec la famille à 3h du matin on pourrait y enlever toute l'électronique qui a accès aussi moi non mais c'est une drôle de blague weird weird pourquoi tu comme neat I'm gonna post this lui il faisait longtemps il dit ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petites vidéos lui ta première idée c'est ça il court dans le bois il voit ça comme hey fan joke de boulot faire grave je l'ai pas vu pis le pire dans tout ça le mat il m'a dit quelque chose pis là il fait bien attention que je m'a dit parce que ça sorte bien mais il y avait peut-être une manière de faire de faire une joke avec ça d'écrire un boulot d'une manière même si t'es blanc je sais pas la manière que ça aurait pu être fait tu sais un genre de fucking un Louis C.K. qui spin quelque chose esti un Shane Gillis qui spin quelque chose tu comprends je veux dire par là comme il y a peut-être une manière je sais pas c'est quoi la joke il y a une manière mais Guillaume le mythe civière je n'ai pas outillé pour pull it off un joke avec ce mot là c'est un arbre pis moi non plus d'ailleurs j'ai jamais je suis même pas une vedette toi là t'es responsable de monde qui produit ta shit t'as des contrats avec du monde toi t'es comme neat I'm gonna post this ouais il aurait dû demander juste demander l'avis à une autre personne je pense peut-être qu'il l'aurait pas posté pis le lendemain qu'il fait la craque qu'il est fatigué pis c'est drôle c'est comme hey man t'es pas dans un téléroman de marde c'est du mauvais writing hey salut excusez-moi les cheveux je viens de m'élever j'ai comme hey on sacrement c'est une pièce de théâtre d'été t'sais comme hey pardonnez la robe de char mais le chapeau je suis en vacances moi je l'ai fait mais ça c'est du théâtre d'été j'ai jamais dit pour dire que j'étais un grand artiste pis une grande vedette j'étais un gars qui a les micros t'sais je suis terre à terre moi je ferais un très bon acteur de Nitro 3 ça je veux dire je suis prêt de le prochain Guillaume Le Métis Vierge au Québec moins beau certes moins en shape certes j'ai peur des hauteurs y'a pas de parachute qui se fait y'a pas qu'une pas de parachute qui se fait mais je pourrais jouer la Nitro 3 pis c'est Guillaume qui fait le stunt double pis Guillaume il rend du stunt double Guillaume c'est mon stunt double ma carrière elle fait ça la sienne fait ça elle se dit que c'est drôle mais non mais j'ai juste vu plein de vidéos de gens que je connais aussi qui venaient à sa défense pis moi mon argument c'est comme ben pas mon argument mais comment je peux gagner cet argument-là c'est ok fine je vous donne raison il a pas fait exprès premièrement pas vite vite le gars tu sais des fois tu peux te dire moi des fois je me dis à quelqu'un que t'es soit méchant ou t'es épais c'est un des deux le gars il est comme alright j'étais méchant ben ouais exactement tu vas pas être épais des fois t'as pas le choix lui il a choisi d'être un cabochon tu sais c'est sur son histoire un peu je l'ai pas vu là puis là j'ai posé il a un homme avec quelque chose décrites-tu de quoi tu parles les cheveux défaites pis il arrive pis il dit excusez j'ai les cheveux défaites je viens de m'élever en fait c'est une mauvaise intro là tu sais qui explique pourquoi qu'est-ce qu'il a de l'air fait que tu sais il s'est déjà excusé au moins il a ça mais non mais il s'est pas excusé non parce que c'est il a dit non 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 en fait l'excuse c'est j'ai jamais vu le mot sur l'arbre ouais non non s'excuser c'est faire hey guys joke vraiment déplacé je suis vraiment stupide j'ai pas pris les bons médicaments ce matin et je sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris je m'excuse ça c'est des excuses pis on les prendra ou non on checkra ça après mais là c'est pas ça c'est des excuses comme genre je viens de m'élever mon dieu seigneur me demandez bien pourquoi mon capotet sur cette vidéo là j'ai jamais vu les lettres je vous jure là c'est comme un autre niveau il est comme je vous jure sur la tête de ma mère pis de mes enfants ah ouais il a juré sur toute sa famille pis son équipe de prod il a vu le mot là I did not have sexual relations with that woman c'est la même affaire c'est des acteurs ce monde là t'sais devant ils sont media trained mais comme il y a plein de monde qui il y a plein de monde qui écrivent dans les commentaires mais là Lachely il s'est excusé je suis comme ok là là on défend qui le gars on est métis vierges mais c'est comme je vous dis c'est peut-être plus le grand artiste qu'il était c'était plus une veille on peut au Québec on peut s'affoler de part des vedettes je dis ça de même beaucoup de moins t'sais hey Thomas Levesque chanteur masqué y'a-tu d'autres shows qu'il fait là lui je pense que ouais avec sa blonde il juge les couples qui vont en thérapie quelque chose de même c'est lui pis les béjins ils sont assis sur un cas ils regardent une télé ok je le vois passer des fois quand je vois chez mes parents pis là c'est comme des couples qui vont parler avec une thérapeute d'amour pis la thérapeute est comme ben peut-être as-tu pensé de l'écouter ta femme un peu ok mode des sureaux mode des sureaux allez voir mode des sureaux avec comme il fait pas de peur de tout mode des sureaux ça va animer ce show là hey no bullshit ça roule rentre en tabarnak ce show là veux-tu le remplacer hey no n'est-ce qu'il y a d'autres choses que je fais ni trop trois là Joe Cormier let's roll on les tasse tous t'sais les vedettes tassez vous tous les boomers gardent les fucking bungalows il veut pas déménager pis mourir les autres les prix de loyer des maisons il augmente comme ça pas de bon sens pis là ils sont en train de hogger la tv aussi le Gen X le Gen X c'est un suicide de carrière non je le sais mais mettons qu'on lui donne qu'il a pas vu le mot ça a pas de bon sens il l'a vu le mot on s'entend on fabule ici on a un univers alternatif où est-ce que c'est vrai qu'est-ce qu'il dit ok ok j'ai le besoin à y croire il a pas vu le mot mais ok mais la joke de boulot en soi career suicide c'est ça que tu fais comme contenu mais comme c'est pas c'est pas c'est pas comme si ça arrive souvent qu'il y a un boulot avec ce mot-là décrit dessus c'est comme t'sais c'est pas comme si Phil Brown est une bonne joke il a fait il a imité Guillaume Le Métivier il a dit ah on va faire une petite vidéo on va pas ce table-là pas ce table-là pis même faire une vidéo ce qu'il va à chaque arbre t'sais on veut pas la faire mais fait que lui il a fait c'est tout ça a juste pas de bon sens pis comme là on veut le sauver de quoi c'est tout t'sais pis la communauté aussi noire au Québec elle réagit dans le monde dans le Star System j'ai vu Varda qui a fait des stories qui est comme que Chris qui a pas de bon sens je pense que Preach il s'est prononcé là-dessus c'est comme le monde le croix pas le pire c'est que en humour faut toujours se dire une affaire pis je veux tenir à ça il y a une manière de faire quelque chose tout le temps avec quelque chose ok mais lui il était pas outillé pour faire quoi que ce soit avec ça la joke elle est vraiment comme what the fuck are you thinking pis quel gros risque que tu prendrais de faire une t'sais là faut que ce soit comme genre dans le ton que ce soit parfait que ça dénonce quelque chose tu comprends je veux dire par là dans le sous-texte tabarnak tu veux faire une vidéo Instagram avec ça relax qui craint 15 minutes solides si tu places des affaires comme du monde si tu vas aller dans cet univers là c'est ça de choquer provoquer de dénoncer non non mais je parle il y avait pas de joke à faire c'est que si mettons qu'il avait vu ce mot là sur l'arbre le mot il est là tu peux filmer ce mot là il est là il y a une joke peut-être tu peux faire avec ça je sais pas c'est quoi je dis pas que j'ai donné une mais comme humoriste tu peux faire comme je peux faire je sais pas mais lui ça c'était comme de quoi tu fucking parles pis c'est ça c'est ça ben non quand c'est pis c'est quoi le redemption que son PR team tu penses vont faire ben là il a fucké ça up en faisant I did not have sexual relations with that woman ça a pas de bon sens c'est même pas une excuse il aurait dû accuser la chose faire comme hey j'étais un peu cave des fois j'sais pas j'étais insensible peut-être ça qui va revenir la télé va faire une entrevue pis là il se défend il faudrait pas qu'il se défend il faudrait qu'il s'excuse de non absolument avoir fait cette vidéo niaiseuse là mais d'avoir pis d'avoir menti le lendemain avec des cheveux avec des cheveux excusez la tête à sa mère hey excusez la petite voix roque les cheveux de même pis mes crottes dans les yeux je viens de me lever c'est comme voyons pis là je te le jure sur la tête à ma mère mes enfants c'est comme t'sais c'est tu là on parle de site moi je parle de vedette moi je suis si on signeront pis on signeront hey Patreon guys embarqués parce qu'ils me signeront jamais nulle part j'ai réalisé mais hey cette semaine j'ai été vu avec Kevin Napierre et Jade Lavoie sur internet sur Instagram sur Instagram non mais things are looking up baby fait que non mais moi on rentre dans le système pareil mais ils vont jamais m'avoir là parce que j'ai tout une grand gueule mais on peut tout s'entendre c'est du narcissisme je le jure sur la tête de ma mère mes enfants mentir jusqu'à ce niveau je sais pas si c'est du narcissisme je connais pas c'est ça j'ai regardé d'autres affaires de tiktok mais l'affaire de couple de tiktok are you narcissist ben peut-être are you bipolar ben sûrement c'est un sacre on a moins un break man on a moins des vieux de cartel pis du crâne deep scroll non le dernièrement c'est quand même chill c'est pas ça qui se passe mais qu'est-ce que je disais mais ouais c'est du narcissique ben je sais pas c'est quoi mais il y a un problème comme que tu peux mentir comme ça ça fait penser un peu à Julien Lacroix qui sait de revenir une couple de fois dans les médias mais lui il va répondre le lendemain aussi j'ai jamais fait ça pis après ça plus tard il fallait le faire non je sais ça je veux dire ça fait un peu dans le même on a-tu vraiment besoin des vedettes au Québec ou plus d'artistes qu'on transforme en vedettes parce qu'on met un highlight sur eux autres il y a de la il y a de la tu sais on le spot on peut y enlever de dessus comme je te dis Thomas Levac à chanteur masqué Maud Desuraux à faire le dating pis Joker mien de Mitro 3 man ça serait malade moi je vais jouer Martin Mad moi je vais jouer méchant moi je vais jouer méchant avec la robe de chambre je le vois avec la robe de chambre je le vois une chance qui a la tête de squelette aujourd'hui très cool ben très cool je sais pas que moi c'est non mais très cool de te remplacer le line-up le line-up fait qu'est-ce qui s'en vient moi je m'en va à Rouen et à Val-d'Or le 28 et 29 mars faire des petites demi-heures là-bas plein d'autres choses aussi faut que je l'écrive quelque part mais il va être écrit dans la description right right dernièrement guys je vous le dis c'est pas que ça va pas bien ça va bien mais je suis brûlé brûlé tête je manque mes engagements je suis fucking all over the place t'en prends beaucoup j'essaie d'être en vacances je travaille de même ça change rien j'ai mis des 2000 lumières solaires à l'autre place avec du sable partout dans mon bureau je pouvais pas y aller cette année je suis trop occupé ben quand j'ai fait des voyages de sable dans mon studio ça c'était nice mais on essaye de survivre à tout ça la vie et on continue à faire des podcasts un peu décousus qu'il n'y a pas trop t'as comme mixé décousus as fuck avec anyway faut que je refasse un décousus as fuck tout à l'heure tu vas t'en m'aider avec ça mais audio seulement puis Patreon only on va y dire les vraies affaires on est sur Patreon maintenant allez voir dans la description les prochains shows ils vont être là la misère à parler quoi d'autre si on voulait plugger ben là t'as fait un podcast avec Max Martin pis Jade Lavoie j'ai fait un podcast avec une pornstar ouais t'as fait un podcast things are looking up avec moi pis Max Martin aussi t'as fait un podcast avec toi avec Max Martin qui est cool aussi pis sinon ben t'as fait c'est ça on va en tourner avec Kevin Lapierre ouais moi je nomme du monde avec du cloud mais m'encore les bien on va recevoir super on va recevoir pas grave Joe Cormier fucking right on s'écrit pas souvent mais je veux dire on like nos affaires pis on sait qu'on est qui mais on ne s'est jamais vu encore pis j'ai vu son show mais je veux dire on ne s'est jamais parlé en personne fait que ça va être le fun de recevoir Joe Cormier c'est un des gars c'est un des humoristes que mes Patreon ont demandé que je fasse de quoi avec justement fait que je suis trop gêné moi je suis gêné il est big Joe ah ouais il est big Joe il est fan oui c'est ça je respecte beaucoup Joe Cormier plus je te respecte moins que je te parle moi dès que j'ai aucun respect pour toi je te texte je suis ta peine t'as peur t'as peur que que ça du monde de même que tu trouves cool t'as peur que finalement ils sont pas cool en vrai souvent ou 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 t'as peur qu'ils t'aiment pas ouais c'est ça comme ça ben du monde comme moi Bob Dylan pas un de le rencontrer j'aime Bob Dylan j'ai peur que si je rencontre Bob Dylan qui est méchant que moi ouais j'ai peur tous mes véniles d'invidange tous tes souvenirs tous tes souvenirs moi il y a une tonne de Bob Dylan pour toutes mes nomme-moi une situation de ma vie il y a une tonne de Bob Dylan ouais ben c'est ça le répertoire est assez gros ça serait plate de le rencontrer que tu sois méchant c'est un peu ça des fois il va y avoir ça vendredi on sort quel épisode il y a du monde chez nous Holly Foy ouais je pense ça va être ça Guillaume Lamperon il va falloir checker ça comme du monde ben tu checkerais ça je sais pas ce qui est ouais ok on fera on va faire ça c'est le podcast on finit de parler on se passe sur Patreon ouais ok on fera-tu une pause de caméra ou non on peut on peut à plus tard guys bye tout le monde mais je pense que quand il y a du social de même tout le monde aura une part de responsabilité non 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 c'est tout de la faute c'est tout de rien rien que de ma faute non non je suis pas en train de dire ça c'est tout de leur faute pour moi qui a même des go c'est tout de leur faute j'ai rien à me reprocher oui oui Max c'est peut-être moi ben d'être finalement c'est peut-être moi